Chaque français produit en moyenne 120 kg de déchets organiques, donc compostables, par an. Mais évidemment, on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin ou un compost à proximité. Si on est en appartement, c'est notre cas, on a une solution, c'est le lombré-composteur. En fait, c'est un abus de langage de dire déchets organiques. Il faut considérer ça dans sa globalité. Une épluchure de légumes, ça fait partie d'un cycle. La terre le produit, on l'utilise et on le rend à la terre. On pourrait très bien mettre ces déchets à la poubelle, mais en les mettant dans la poubelle, ils vont être traités de la même façon que nos déchets ménagers. Alors que si on les traite correctement, dans un composteur ou un lombré-composteur, au contraire, ils vont se transformer en quelque chose de positif, comme de l'engrais, une source de nutriments pour nos cultures. En fait, on va essayer d'imiter la nature en quelque sorte. Quand vous vous promenez en forêt, il y a des feuilles mortes au sol, il y a des rebuts, des branches d'arbres, etc. qui sont tombées. Et bien tout ça, ça se dégrade tout seul. Ça fait partie d'un système. Il y a des insectes, il y a des champignons qui vont manger tout ça, qui vont le transformer en quelque chose de nouveau, et qui vont le rendre à la terre pour nourrir les arbres et produire des fruits, par exemple. Et bien c'est exactement ce système qu'on va imiter dans notre compost, dans notre lombré-composteur. Alors évidemment, il existe une solution adaptée à chacun, en fonction de où vous vivez, en fonction de votre « courage », et évidemment aussi en fonction de votre budget. On peut très bien fabriquer son composteur ou son lombré-composteur soi-même pour quelques euros. Il y a plein de tutos sur internet, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Dans notre cas, on utilise un lombré-composteur pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre composteur collectif de quartier a été supprimé l'an dernier, donc on a dû trouver une solution plus proche de nous. La seconde, c'est qu'on est en appartement, donc c'est difficile d'avoir un composteur sur le balcon pour des raisons évidentes. Et le lombré-composteur était un bon compromis pour ça, en fait. On peut le laisser en extérieur, il va travailler tout seul, et il a besoin de très peu d'entretien comparé à un composteur classique. Le lombré-composteur, c'est aussi une solution pour composter en intérieur. C'est notre cas en hiver, quand il fait froid, les insectes qu'il y a à l'intérieur vont mourir si on les laisse dehors à une température trop basse. Donc à ce moment-là, on va le mettre directement dans notre cuisine. Déjà, pourquoi ça s'appelle l'ombré-composteur ? Eh bien, c'est pas des lombriques qu'il y a à l'intérieur, mais c'est des vers de la famille des lombriciens qui vont manger et digérer les déchets qu'on va mettre dedans. À partir de ça, va se créer tout un écosystème à l'intérieur, plein de petits insectes qui vont s'y développer et vivre à leur tour dedans en grignotant un peu tous les déchets qu'on va mettre dedans. Et c'est assez étonnant, c'est très sympa à observer. Tous ces petits insectes, on va aussi les retrouver dans un composteur classique. La différence, c'est que le composteur, dans un jardin ou même en ville, il va être posé sur de l'herbe. Donc en fait, les insectes, ils vont arriver par le dessous de la terre vers le compost et ils vont s'y développer. Dans le cas d'un lombricomposteur, c'est nous qui allons intégrer des verres élevés à côté directement dedans. Comme je le disais au début, il existe une multitude de marques qui fabriquent des lombricomposteurs et on peut aussi très facilement le fabriquer soi-même pour vraiment pas cher. Nous, on a choisi la marque Cityworms pour la simple raison que c'est une marque française en fait, donc qui fabrique ses lombricomposteurs en France, en plastique 100% recyclé et 100% recyclable. Comme je le disais aussi tout à l'heure, le kit de ce lombricomposteur qui est hyper facile à monter, vient avec un paquet de verres qui sont déjà élevés et on vient les intégrer directement dedans et petit à petit les nourrir de plus en plus pour qu'ils s'y développent et qu'ils se reproduisent entre eux. Je sais que vous êtes hyper intrigués par cette bouteille un peu cradot de jus noir. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert, mais ce sera à la fin puisqu'avant on doit aller de haut en bas du lombricomposteur. Alors qu'est-ce qui se cache sous ce couvercle ? Eh bien tout simplement, les apports qu'on a fait dernièrement dans le lombricomposteur. Il faut savoir que comme pour un compost classique, pour que ça fonctionne bien, il faut respecter un certain équilibre en fait entre le carbone et l'azote. L'azote lui va venir de tout ce qui est frais, tout ce qui est vert, des épuisures de courgettes, des feuilles fraîches, etc. Et le carbone va venir, donc des matières carbonées, ça peut être soit de la matière dite sèche, du broyat en fait, c'est des feuilles sèches, des branches sèches, ou alors dans notre cas, du carton non imprimé, neutre. Typiquement, un rouleau de papier toilette vide, je ne vais pas le mettre au recyclable, je vais le mettre dans mon compost. Et en plus, ça va éviter qu'il y ait une trop grosse quantité d'humidité à l'intérieur. Le mieux pour respecter cet équilibre, c'est d'ajouter directement du carton dès qu'on ajoute des épluchures de légumes. Si je mets une poignée d'épluchures de courgettes, je vais rajouter un petit peu de carton en petits morceaux pour que ce soit plus facilement mangé par les verres. A l'inverse, il y a aussi des choses qu'il ne faut surtout pas mettre dans un lombricomposteur. Les épluchures d'oignons, les épluchures d'ail, c'est vermifuge. Ça risque de les tuer s'ils en mangent. Tout ce qui est agrumes, on va éviter aussi, de même que les protéines animales, la viande, le poisson, le lait, et même le pain et les produits trop préparés ou en sauce, on ne va pas les mettre dans un lombricomposteur. On va préférer un composteur classique de quartier ou de vermin. Ça peut paraître un peu contraignant comme ça, d'avoir un seau en plus du lombricomposteur, mais pour nous deux, par exemple, Léa et moi, ce seau-là, on va le vider tous les mois, voire tous les deux mois. Il faut aussi savoir que les verres qu'il y a dans ce lombricomposteur, ils sont sensibles à la lumière. C'est pour ça que là, on ne les voit pas ici. Dès qu'on a ouvert le couvercle, ils sont cachés un peu en profondeur. Et donc, si on passe à l'étage suivant, c'est la suite de digestion des aliments, tout simplement. Et regardez-moi ça, on a un beau terreau, magnifique. Ça, au bout de quelques mois, on va pouvoir le récolter. Là, il commence à être bien plein. On va pouvoir le mettre directement dans nos plantes. Ça va être un engrais naturel, en fait. Ce terreau-là, il est déjà chargé de plein de bonnes choses pour les plantes. Donc là, on voit bien le fonctionnement en étage du lombricomposteur. Tout en haut, on va mettre nos ingrédients, nos épluchures, notre carton. Les verres vont les manger une première fois, les digérer, les recracher. Après, on va passer à l'étage suivant. Et là, on a un terreau qui est tout beau. Ils vont continuer un petit peu à remanger tous les résidus. Jusqu'à l'étape finale, cette fameuse bouteille noire dont on parlait tout à l'heure. Ce lombri-té. Il reste ok dans le troisième bac. Donc le mieux, c'est de laisser une bouteille en dessous, avec le robinet toujours ouvert, pour qu'il puisse couler directement et éviter qu'il stagne. Donc dans ce jus, on a un concentré de vitamines qui était initialement contenu dans les épluchures de légumes. C'est pour ça que c'est très bon pour vos plantes. On peut l'utiliser à la fois pour des plantes d'intérieur ou d'extérieur. Si on l'utilise pure, c'est à utiliser avec parcimonie, en spray par exemple sur des feuilles pour leur donner un petit coup de fouet. Ou sinon, il faut le diluer par 10, 10 cl pour 1 litre d'eau par exemple. Et puis là, on peut arroser directement nos plantes du potager ou nos plantes d'intérieur avec. Quand le bac d'apport est plein, sur le haut, il suffit d'en poser un autre par-dessus et de commencer à le remplir de la même façon. Ou quand c'est notre bac de terreau qui est plein, on va pouvoir le vider et le reposer par-dessus et à nouveau mettre des apports dedans. Donc là, on voit bien l'idée du cycle des épluchures qui se transforment à la fois en terreau et à la fois en engrais pour les plantes qui vont à leur tour produire des légumes qu'on va pouvoir rééplucher et remettre dans l'ombricomposteur, etc. Donc c'est un cycle beaucoup plus logique et beaucoup plus vertueux que de mettre ces déchets à la poubelle. Il y a aussi une chose, c'est que les vers, ils s'autorégulent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se surpeupler s'il n'y a pas assez de nourriture. Mais dès qu'on va remettre des choses dedans, ils vont commencer à nouveau à se reproduire, à se remultiplier. Donc le lombricomposteur, c'est quand même assez simple d'utilisation. Il y a quand même une ou deux petites choses sur lesquelles je voudrais partager notre expérience, nous, à l'appartement. Par exemple, l'hiver, à l'intérieur, on va avoir une surpopulation de moucherons dans l'appartement. Pour réguler ça, il faut éviter qu'il y ait trop d'humidité dans le compost. Mettre du carton, ou si on met des fruits sucrés qui vont eux aussi attirer les moucherons, peut-être les emballer dans un sac papier avant de le mettre dans le lombricomposteur. Le top, c'est si vous avez un abri de jardin ou un parking souterrain, vous pouvez tout à fait mettre le lombricomposteur dedans, puisque de toute façon, les verres n'aiment pas la lumière du soleil. Donc, ils seront très contents là-bas. L'important, c'est d'avoir une température la plus stable possible, parce qu'ils sont comme nous, ils n'aiment pas quand il fait trop froid, ils n'aiment pas quand il fait trop chaud, ils sont sensibles aux variations de température. Sur un balcon ou dans une cuisine, ça fait très bien à faire. Donc voilà pour notre solution de compostage, ici à l'appartement. En voyage, ce sera une toute autre difficulté, parce qu'évidemment, on n'aura pas de lombricomposteur avec nous. Donc, on va tâcher soit de trouver des composteurs un peu sur la route, soit dans la nature, faire en sorte que nos aliments se dégradent de façon la plus naturelle possible. Si vous êtes un pro du compost ou un fou du lombricomposteur comme nous, n'hésitez pas à partager vos photos, c'est toujours sympa de voir les solutions des autres. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada